Bonsoir à tous, c'est la télévision randaise. L'actualité de ce soir commence avec aujourd'hui au village Ooguilo, le président de la République, Paul Kagame, qui a reçu en audience Niklas Adalbert, concepteur de la Fondation Norsken, le plus grand centre d'Europe pour les entrepreneurs en termes de technologie, dont une branche est actuellement en construction ici à Kigali, avec objectif que plus de 1000 entrepreneurs puissent en bénéficier. Revenant sur la page nationale, les organes sanitaires invitent la population à appliquer davantage les mesures barrières contre la Covid-19, car l'on observe dans certains endroits une augmentation de cas d'infection. Kassim Yussef. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamigé, s'est rendu son mercredi dans la zone économique spéciale de Kigali, en compagnie d'une délégation de l'Agence des Nations Unies, pour leur expliquer comment s'effectue l'entreposage des vaccins et comment ils sont acheminés au centre de santé pour l'activité de vaccination. La nouvelle phase de vaccination a débuté cette semaine, avec comme cible les personnes de moins de 75 ans. Certains citoyens disent qu'ils ne baisseront jamais la garde en ce qui concerne les mesures de prévention. Je sais que même après avoir été vacciné, on peut contaminer d'autres personnes ou attraper le virus avant qu'on reçoive la deuxième dose. Je vais me discipliner et appliquer les mesures barrières en portant convenablement le masque. Je suis satisfaite car c'est l'auxiliaire de santé qui est venu nous l'annoncer. Je vais me discipliner et porter convenablement le masque pour que je ne sois pas contaminé et que je contamine les autres. Le directeur de l'hôpital Edomasaka indique que l'activité de vaccination va bon train. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Nous parlons aux habitants de quoi il s'agit. Il n'y a aucun obstacle car nous avons essayé d'aller vers les habitants à leur domicile. Le ministre de la Santé fait entre-temps remarquer qu'au cours de deux derniers jours, une augmentation des cas positifs de Covid-19 a été observée. Au début de ce mois, pas plus de 50 cas ont été observés, mais les chiffres de mardi ont montré que sa 27 cas positifs et 4 décès ont été enregistrés. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamijé, explique les raisons de cette recrudescence. Je suis persuadé que les chiffres observés semblent augmenter et c'est parce que nous sommes en train de procéder davantage au dépistage. Mais avant, vous avez entendu parler des gens qui venaient du Congo. Il y a du mouvement et il y a des choses que nous avons autorisées afin de permettre la relance de l'économie lorsque nous avions des chiffres très bas tout en suivant de près. Il y a un indicateur limite qu'on doit savoir et si on a plus de 100 cas positifs par jour et de manière successive, cela signifie qu'il y a un problème. Lundi de cette semaine, des passants, passagers et conducteurs ont été soumis au dépistage de Covid-19 pour une enquête destinée à montrer la situation de la pandémie dans la ville de Kigali. Pendant cinq jours, cette activité va concerner 2000 personnes à Kigali et ses environs. Le ministre Angamige doit faire observer que l'on doit être davantage vigilant car la pandémie est toujours là. Nous suivons de près cette situation afin de savoir les moyens dont nous disposons là à l'hôpital et la prise en charge de ces personnes et voir comment accroître les moyens s'il s'avère nécessaire d'accueillir un grand nombre de personnes. Nous sommes venus ici pour voir l'état d'avancement de l'activité de vaccination car nous sommes persuadés que le remède durable de cette maladie est la vaccination. Ce que nous demandons à la population, surtout ceux qui sont invités à se faire vacciner, c'est de le faire et c'est bien fait. Il faut qu'on sache que la pandémie est toujours là car nous n'avons pas encore à temps même 10% des personnes qui doivent être vaccinées. Que les gens soient patients pour que nous atteignions au moins 50% de ceux qui doivent être vaccinés et que nous puissions mettre en place d'autres mesures allégées pour que la situation se normalise. La branche de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda félicite les efforts du Rwanda en ce qui concerne la riposte à la Covid-19. Comme nous sommes ici en train de suivre l'activité de vaccination, nous félicitons les bonnes activités qu'effectue le ministère de la Santé et d'autres partenaires et en vérité, le Rwanda est un bon modèle parmi d'autres pays membres. Selon les statistiques du ministère de la Santé, depuis le début de l'activité de vaccination au mois de mars, plus de 375 000 personnes ont été vaccinées avec des doses Pfizer et AstraZeneca. Le Rwanda prévoit recevoir vers la fin de cette année 3 500 000 doses de Pfizer et l'on espère vacciner environ 7,8 millions de personnes, soit 60% de la population pas plus tard que l'année 2022. De la santé à l'éducation, dans environ un mois, les différents collèges faisant partie de l'Université du Rwanda pourront bénéficier d'une autonomie de gestion avec un budget autonome et une gestion du personnel indépendante. Patrick Nihidendi ne fait le point. Depuis la réforme réalisée en 2014, l'Université du Rwanda avait obtenu le pouvoir des gestions, du personnel et des finances à partir des Kigali, des 6 collèges éparpillés dans le pays et pourtant faisant partie de cette Université du Rwanda. Après avoir constaté des faiblesses dans cette forme de gestion, l'Université du Rwanda a initié des réformes visant à décentraliser cette gestion des collèges aux responsables de ces institutions pour une plus grande efficacité, comme l'a indiqué le vice-recteur de l'Université du Rwanda en charge de la planification, Dr Papias Moussaferi Mariba. Nous avons trouvé que l'autorité centrale avait une forte concentration du pouvoir des gestions, des finances, du patrimoine et du personnel, mais aussi des appels d'offres entre ses mains. Nous sommes arrivés à la conclusion que cela pouvait être la source d'une lenteur administrative dans l'octroi des services. Nous avons trouvé que l'autorité centrale par conséquent, à travers cette réforme, les différents collèges faisant partie de l'Université du Rwanda vont bénéficier d'une autonomie de gestion avec un budget autonome et une gestion du personnel indépendante. Le vice-recteur en charge des finances et du patrimoine au sein du collège département de l'éducation de Rwanda, Chimimana Salomon, estime que c'est une réponse appropriée qui a été apportée à cette question épineuse. En vérité, cela va apporter un changement significatif dans le fonctionnement de notre institution, car le délai était trop long entre notre demande de financement et son déblocage. Nous travaillons sur base de la confiance avec nos fournisseurs de services, car ils savent tous que nous ne disposons pas de fonds et que nous devions les demander. Et puis, lorsqu'on ne connaît pas des fonds dont on dispose, il est difficile de planifier. Nous estimons qu'en obtenant le pouvoir de gestion, beaucoup de difficultés pourront être résolues. De son côté, l'auditeur général des finances de l'État, Obadiya Biraro, pense aussi que cette réforme peut apporter une réponse adéquate au problème des mauvaises gestions constatées depuis quelques temps au sein de l'Université du Rwanda. Cette organisation est vraiment appropriée, qu'on leur donne le pouvoir de résoudre leurs problèmes, s'il vous plaît. Par exemple, ils ont des services qui leur pourvoient de la nourriture. Il n'est pas normal que ces derniers puissent aller faire payer des inconnus, alors que ceux qui ont reçu ces services sont bien là. Si ce service est fourni à Butare, qu'ils soient payés sur place à Butare. Lors des audits, tout pourra être résolu sur place. Je trouve que c'est la meilleure solution. Les réformes proposées par l'administration de l'Université du Rwanda doivent d'abord être approuvées par son conseil d'administration et si rien n'échange, elles seront mises en œuvre d'ici la fin du mois de juillet de cette année. La Commission nationale de lutte contre le génocide CNLG en sigle recommande au district qu'au moment de la fusion des sites mémorieux du génocide perpétrés contre les Tutsis au niveau des districts de prendre en considération l'histoire particulière pour qu'elle soit davantage préservée. Kassim Youssouf. Cette activité de concertation sur le programme de fusion des sites mémoriaux du génocide perpétrés contre les Tutsis a débuté avec les districts de la province du Sud qui ont fait remarquer qu'il y a des sites mémoriaux qui ne peuvent pas faire l'objet de fusions suite à l'histoire particulière mais ont présenté ceux qui peuvent être déplacés car ils ont fait face à des problèmes. Ils sont également revenus aux problèmes et des moyens pour certains sites. C'est un défi que nous avons. Ce qui est évident, c'est que nous n'avons pas assez de connaissances sur la préservation des corps et des preuves du génocide. Pour tous ces mémoriaux, nous n'avons pas pu rassembler les dossiers EXA et pourtant nous avons toute l'histoire du génocide perpétrés contre les Tutsis en particulier dans cette région. La Commission nationale de lutte contre le génocide indique que les recherches concernant l'histoire particulière du génocide perpétrés contre les Tutsis menées un peu partout doivent être prises en considération et que les districts désignent les sites mémoriaux susceptibles d'être fusionnés. Cette commission estime que les sites mémoriaux du génocide perpétrés contre les Tutsis des établissements publics ne devraient pas faire l'objet de fusions car ils revêtent un caractère particulier. Ce qui était autrefois Isar, Roubonna et maintenant Rab, même s'il compte moins de 1000 corps de victimes du génocide, c'est un mémorial spécial parce que le directeur de cette institution à l'époque était l'un des miliciens inérables, donc les fusionnés enlèveraient la façon dont les institutions ont été utilisées pour mettre en exécution le génocide perpétré contre les Tutsis. Pour la bonne marche de cette activité, la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité demandent que l'on parle à la population pour qu'elle comprenne et que l'histoire soit préservée, ajoutant qu'un signe particulier doit être érigé là où le site est déplacé. D'où ces mémoriaux seront déplacés, il devrait y avoir des preuves qui restent en tant que mémoriales aussi. Donc, quand les gens viendront, ils connaîtront l'histoire de cet endroit et l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans son enquête consistant à savoir et contrôler la gestion des preuves et des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis effectués en 2020, la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité a trouvé qu'il y a encore différents obstacles dans le programme de fusion des sites mémoriaux, notamment le fait que certains rescapés du génocide perpétrés contre les Tutsis ne comprennent pas pourquoi leur histoire doit être déplacée ailleurs et que les districts n'ont pas encore présenté le nombre de sites mémoriaux qui devront être fusionnés, ce qui ne seront pas concernés. Le Rwanda a mis en marche le processus de demande d'enregistrement du parc national de Nyongwe au patrimoine mondial comme une place importante pour l'humanité et comme refuge d'oiseaux et d'animaux qu'on retrouve rarement ailleurs dans le monde. Kassim Youssouf. En 1972, le Rwanda a signé des accords internationaux de protection et de préservation des places culturelles et historiques à enregistrer au patrimoine mondial. L'une des particularités du parc national de Nyongwe est qu'il est la source d'une île et qu'il constitue le refuge d'animaux et oiseaux qu'on trouve rarement ailleurs dans le monde et qu'il devrait être enregistré au patrimoine mondial, comme l'indique le secrétaire général de la commission de l'UNESCO au Rwanda. Sa nature en tant que parc national fait sa différence, sa beauté et son originalité. C'est une forêt dense et présente toute la biodiversité des animaux et des oiseaux qui révèlent une grande importance de manière qu'ils peuvent être enregistrés au patrimoine mondial. Pour que le parc national de Nyongwe soit enregistré au patrimoine mondial, l'on devrait considérer la façon par laquelle sa gestion est réalisée et son importance pour le reste du monde. La première chose est de démontrer que ce site remplit les conditions exigées et puis voir qu'il jouit de la sécurité et enfin savoir comment les activités et les choses qui sont là seront prises en charge par la population locale. Le site doit vraiment être bien gestionné. En janvier 2019, le Rwanda a demandé que les sites mémoriaux du génocide perpétrés contre les Tutsis de Guisozi dans la ville de Kigali, celui de Ussesero dans le district de Karongi, de Niamata dans le district de Ouguesera et celui de Mourambi dans le district de Niamagabe soient enregistrés au patrimoine mondial. L'ambassadeur du Rwanda en France et représentant du Rwanda à l'UNESCO, François-Xavier Ngarambe, indique que même si ces sites mémoriaux ne sont pas encore approuvés, y ajouter le parc national de Nyongwe, c'est plus bénéfique pour le Rwanda. Être davantage connu par des merveilles, le Rwanda ne doit pas être toujours comme on l'avait présenté autrefois en tant que pays pauvre qui ne se développe pas et le summum, un pays où le génocide a été perpétré. Cela a changé et doit changer. Le Rwanda est maintenant un pays très merveilleux, un pays accueillant et qu'on visite, un pays qui préserve l'environnement. Depuis que la forêt de Nyongwe est devenue un parc national en 2005, les habitants qui travaillaient pour leur subsistance ont été appuyés pour trouver d'autres emplois. Ils sont maintenant satisfaits de leurs conditions de vie. L'on compte à travers le monde 1 121 différentes places enregistrées au patrimoine mondial dont 2 à 13 parcs, 869 places culturelles et 252 places communes à diverses activités. Le ministère de l'Éducation au Rwanda a confirmé que les enseignants ont droit d'imposer des sanctions raisonnables en cas d'indiscipline de la part des élèves. Patrick Nividendi. Suivre les règles, que ce soit à la maison ou à l'école, c'est ce que les experts en éducation pensent, que chaque élève devrait s'efforcer de faire, mais certains élèves ont choisi de ne pas le faire. Selon certains indicateurs, l'indiscipline parmi les élèves continue à monter en flèche dans les différentes écoles. Nous avons récemment eu un problème avec l'un de nos élèves qui a jeté un pied de maïs sur son professeur alors que celui-ci écrivait au tableau. Le responsable de l'acte a expliqué que son ami avait dit qu'il était fatigué et qu'il voulait distraire le professeur. Certains élèves du lycée Riviera disent qu'il est possible que les élèves aient des problèmes avec les enseignants. Ils disent qu'ils trouvent ce genre de comportement irrespectueux. Sœur Serafine Kayisirgua, thérapeute indique que la racine de ce problème se trouve à la maison où les parents n'ont plus des temps pour s'occuper de leurs propres enfants. Dès nos jours, les parents sont à peine présents dans la vie de leurs enfants. Ils se présentent comme une fois par semaine et quand ils rentrent à la maison, ils trouvent souvent que leurs enfants dorment. Dans ces cas, les enfants sont laissés à la maison avec les domestiques qui prennent soin de leur discipline et du reste. Il y a aussi ceux qui s'occupent des enfants en les laissant regarder la télévision tout le temps. C'est là que les choses commencent à se dégrader. Le secrétaire d'État en chair de l'enseignement primaire et secondaire au ministère de l'éducation, Gaspard Toguila-Yézou, n'est pas d'accord avec les éducateurs qui disent qu'ils ne sont pas autorisés à punir les enfants pour mauvaise conduite, mais qu'ils ne sont pas autorisés par contre à fouetter les enfants. Il a expliqué que les enseignants ont le droit d'imposer des sanctions raisonnables si les élèves se comportent mal, mais que les enseignants ne peuvent pas imposer des châtiments corporels, y compris fouetter les enfants. Le ministère de l'éducation affirme que ce problème ne sont pas encore devenus incontrôlables. Bien que le ministère reconnaisse que le comportement des élèves est très important pour atteindre l'étape souhaitée vers l'avenir. Dans la cellule de Nyalugunga, les personnes vivant avec handicap suite à la guerre de la libération du pays ont reçu des ordinateurs comme financement à leur projet d'ouvrir un cybercafé. Le récit suivant nous en dit plus. Des ordinateurs offerts aux personnes en situation de handicap suite à la guerre de la libération du pays ont fait sujet d'enchantement. Comme l'indique le retraité lieutenant Joseph Savin. Je remercie le président de la République pour la vision du pays aspirant à ce que la technologie soit accessible par tous les citoyens rwandais. C'est en fait une initiative qui change non seulement notre mentalité mais qui nous empêche de penser à notre situation dans des cap d'une manière négative. Tout va désormais changer. Le général de brigade John Wagawo les exhorte à bien faire usage de ces ordinateurs pour améliorer leur bien-être ainsi que celui de leurs proches. Vous êtes maintenant capable de soutenir les autres dans le sens où il sera désormais possible d'être partenaire au lieu de rester bénéficiaire. Par exemple, vous pouvez trouver un moyen de gagner de l'argent grâce à ces ordinateurs et former une coopérative qui enseigne les notions de base d'informatique pour que quelqu'un qui en bénéficie soit évalué après une période de moins trois mois. Honorable Jeanne Mussolini, le représentant des personnes en situation de handicap au Parlement et en fait un plaidoyer pour que ces ordinateurs soient disponibles grâce à la société N'GALI Holdings s'exprime à ce propos. Nous avons donné ces ordinateurs à la commission des personnes en situation de handicap au Parlement pour qu'elles se chargent de la distribution sur le territoire national notamment à Rwavu, Houye et Nyangatare où nous avons également distribué des téléphones portables leur laissant un accès à l'Internet. 26 ordinateurs ont été remis aux personnes en situation de handicap suite à la guerre de libération du pays dans la cellule de Njarukunga. de Njarukunga.